Avant de prendre la route de Yangambi à près de 100 km de Kisangani, Jean-Michel Samaloukonde a procédé au lancement officiel de la rentrée scolaire 2022-2023. Dans son speech, le Premier ministre a rendu hommage non seulement aux élèves considérés comme l'avenir de la République démocratique du Congo, mais aussi et surtout aux enseignants pour les durs sacrifices endurés dans la formation des enfants. Dans l'enceinte de l'athénée de Kisangani à Makiso, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde est allé procéder au lancement officiel de l'année scolaire 2022-2023 sur toute l'étendue du territoire national. Devant les écoliers venus fraîchement des vacances, Samaloukonde est accompagné de la vice-ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, la gouverneure de province, du vice-premier ministre de la fonction publique, du ministre de la recherche scientifique, du ministre d'Etat en charge des infrastructures et travaux publics, du ministre du budget et celui des sports, ainsi que les enseignants. Il a des primes à bord, rendu un vibrant hommage au chef de l'État artisan de la gratuité de l'enseignement, puis aux élèves considérés comme l'avenir de la République démocratique du Congo, mais surtout aux enseignants pour le dur sacrifice consenti dans la formation des enfants. Pour le chef du gouvernement, la gratuité prônée par Félix Tshisekedi rime avec l'excellence. Si l'année passée, 4 millions d'élèves ont rejoint le chemin de l'école grâce à la gratuité, cette année, le cap émis sur 31 millions d'élèves attendus a fait savoir Aminat Anamassia. Je suis très honorée de me retrouver avec vous aujourd'hui, ici, à Kisaganou, en cette journée du 5 septembre, journée des ouvertures officielles de l'année scolaire sur toute l'étendue du territoire national. Ça fait des ans que nous avions perdu cette justice, parce que frappé par la pandémie à Corona-Virus, qui avait tout perturbé, et le monde éducatif n'a pas été épargné. Cette année, nous revenons à notre date qui dit que l'année scolaire s'ouvre aujourd'hui. La gratuité de l'enseignement n'est pas une priorité pour les chefs de l'État, mais une urgence. Rappelons que le Premier ministre Samalou Kondé séjourne à Kisangani, chef de la province de la Tchopo, pour lancer les travaux préparatoires de la 27e conférence des partis sur le climat. Sous-titrage Société Radio-Canada